Bienvenue au Comité économique et social européen. Nous sommes l'un des organes consultatifs de l'Union européenne basé à Bruxelles. C'est ici que la société civile européenne se réunit pour faire entendre sa voix dans le processus législatif de l'UE. Nos membres sont nommés par le Conseil de l'UE suite aux propositions faites par les gouvernements nationaux. Les membres ne sont pas basés à plein temps à Bruxelles. Ils conservent leur emploi dans leur pays d'origine, garantissant ainsi un lien étroit avec ceux qu'ils représentent. Lorsqu'ils se déplacent à Bruxelles, nos membres forment trois groupes. Ensemble, ils représentent les diverses voix de la société civile européenne, des propriétaires d'usines aux agriculteurs, des activistes aux universitaires. Et ces voix comptent vraiment. Les institutions européennes sont légalement tenues de consulter le CESE avant d'adopter des lois sur une vaste série de sujets. Les membres participent aux travaux d'une ou plusieurs de nos six sections thématiques. Il existe également une commission consultative sur les mutations industrielles qui examine les effets de la mondialisation sur l'industrie européenne. Lorsque les institutions européennes demandent notre avis sur une proposition législative, nous nous mettons rapidement au travail. Un ou plusieurs rapporteurs sont désignés par les trois groupes, parfois assistés par un groupe d'études. Ils s'appuient sur l'expertise de la section concernée pour examiner la proposition. Ensuite, ils rédigent notre avis. Le mot d'ordre est le consensus, travailler ensemble pour produire un avis qui bénéficie du soutien le plus large et qui représente les intérêts communs de tous les Européens. En plénière, nous donnons à notre avis le saut d'approbation finale et ensuite nous l'envoyons aux autres institutions. Au total, nous faisons cela environ 200 fois par an. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre que les autres institutions nous consultent. Les membres du CESE préparent et adoptent également des avis d'initiative sur des sujets qui importent aux personnes qu'ils représentent, même en l'absence de propositions législatives. Les membres peuvent présenter leurs contributions dans l'une des 24 langues officielles de l'UE. Nos équipes de traducteurs garantissent que chaque voix soit entendue. Nos travaux sont régis par un bureau de nos membres, élus tous les deux ans et demi. Ils supervisent notre budget, nos procédures et nos liens avec d'autres institutions. La présidence tourne entre les représentants des trois groupes du CESE. La participation de la société civile à l'élaboration des politiques est un élément clé de notre démocratie européenne. Et c'est à cela que sert le Comité économique et social européen. Si vous souhaitez plus d'informations ou pour savoir qui sont les membres du CESE, visitez notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada